Bonjour à tous, je ne suis pas youtubeuse, pas encore, on est très contente d'être là avec Mathilde Larrère que certains d'entre vous ont écouté hier. On disait justement que ça nous donnait aussi envie de faire cette petite expérience, donc on s'y remettra peut-être, on reviendra peut-être vous voir l'année prochaine avec ça. En attendant, c'est un peu moins fun, moi je suis une historienne, une chercheuse, et pire encore, je suis une prof. Ça se soigne bien mais c'est une maladie qui dure très très longtemps. Et pire encore, je suis ce que notre ministre actuel appelle une salle pédagogiste. Je propose qu'on fasse une petite dédicace au gouvernement qui ne va pas très bien. Donc... Alors, je suis une salle pédagogiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, entre autres, que je suis férue de pédagogie, je vais vous en reparler. Et ça veut dire aussi que je travaille sur... Mon objet de travail, pour être un peu plus sérieux, c'est sur l'école, et plus précisément sur l'histoire de l'école. Et vous savez que généralement, quand il y a quelqu'un qui dit lui, c'est un salle pédagogiste, généralement quand on met un his à la fin, c'est mauvais signe, donc... Oui, c'est un salle pédagogiste, grosso modo, ça veut dire que je suis responsable avec quelques autres du malaise de la civilisation, de la chute de la civilisation, disons-le carrément, hein ? Voilà, de l'école qui s'écroule, de ses élèves qui n'écoutent absolument plus leurs profs, de l'absence de discipline, de la faim des savoirs, de l'autorité sabotée, je suis une grosse anarchiste, etc. Je vais en parler, des punks. Alors, évidemment, ça veut dire aussi que lorsque j'entends quelqu'un nous faire sa litanie des lamentations sur l'école, vous avez entendu ça, hein ? C'est-à-dire lorsque j'entends quelqu'un commencer une phrase par « De mon temps, immédiatement, je sors mes antennes, et je me dis « Ça y est, qu'est-ce qu'on va nous sortir ? » Donc, « De mon temps, il savait écrire, de mon temps, il savait compter, de mon temps, il faisait pas de fautes d'orthographe, etc. » Et surtout, et c'est de ça dont je voudrais vous parler, « De mon temps, et je ne sais pas de quel temps, de mon temps, les élèves respectaient vachement les profs. » Je vais vous donner l'autorisation de chahuter, mais attendez un peu. Et donc, je me suis dit « Voilà, on va faire une histoire du chahut. » Voilà, je vais vous faire une petite histoire du chahut. Histoire que pendant les repas de famille, dès que vous entendez « De mon temps, puissiez dire, attention, attention, c'est pas forcément si simple que ça. » Alors, grosso modo, si on faisait une histoire du chahut, je vais vous faire un truc très chronologique, très... Bon, en plus j'ai oublié mes fiches, donc je vais le faire de mémoire. Je vais faire un truc très chronologique, faire une histoire du chahut depuis carrément l'Antiquité, allons-y. Un petit quart d'heure, comme ça, avec une espèce de grande fresque chronologique sur l'histoire du chahut. Alors, sous l'Antiquité, vous savez, c'est à la fois le grand drame des historiens antiquisants, c'est que souvent, il manque de sources, mais enfin, on en a quand même des sources, et figurez-vous qu'on a aussi des sources sur l'éducation sous l'Antiquité. On en a même beaucoup. D'abord parce que les éducateurs, les profs, c'était les grands philosophes dont vous connaissez pour la plupart les noms, c'était les poètes, etc., et qui accueillaient un, deux, trois étudiants. Et alors, ça ne se passait pas toujours bien, c'est rien de le dire. On a par exemple des sources archéologiques, de type céramique, de type poterie, etc., où on voit un prof debout avec une savate dans la main, prêt à taper les gamins. Donc déjà, pour que ce soit représenté sur une céramique, c'est que c'est quand même une scène assez fréquente en réalité. On sait en effet que ça frappait avec des fouets, ça frappait avec des sabates, etc., et vous avez un certain nombre d'auteurs, petites livres, prudence, libanias, etc., qui racontent des scènes, qui sont des scènes, qui aujourd'hui évidemment nous semblent assez drôles, puis on est là pour rigoler, donc je vais vous en raconter une par exemple. Donc, un prof attaché au poteau, main liée, avec ses étudiants, qui arrivent avec leur stylet, je l'appelais un stylet, c'est avec ça qu'on écrivait à l'époque, et qui le piquent, et qui balancent leur tablette d'argile. Un autre qui raconte qu'un jour quand même, il y a un étudiant qui arrive, et qui avait dilapidé tout l'argent que ses parents lui avaient donné pour payer le prof. Alors, quand même, le prof se permet de l'engueuler, et l'étudiant répond, non mais attendez, votre salaire, c'est ma présence. Donc, on pourrait faire aussi, comme ça, une petite histoire des impertinences. Alors, voilà, l'époque, vous me direz, oui, mais c'est l'époque ancienne, c'est des enfants de la bourgeoisie, évidemment quand on vient du peuple, les paysans, etc., ils travaillent la terre et tout, donc c'est vraiment des ultra privilégiés, puis on sait bien, les ultra privilégiés, c'est très chiant avec les profs, ça c'est encore le cas, ce qui n'est pas totalement faux. Alors, du coup, bon, voilà, on avance dans le temps, on arrive à l'époque médiévale, à l'époque moderne, comment ça se passe ? Alors, évidemment, n'imaginez absolument pas, mais je me doute que vous le savez, vous êtes un peu férus d'histoire, imaginez pas du tout que l'époque médiévale, c'est des petites écoles. Non, Charlemagne n'a pas inventé l'école, juste, je le précise, donc c'est pas évidemment des écoles super bien organisées avec un prof, des élèves qui arrivent, etc., c'est un peu anarchique, il y a deux, trois cours dans quelques villages, des fois il n'y en a pas, des fois c'est des moines, des fois c'est des curés, des fois c'est n'importe qui, c'est le voisin, etc. Mais à l'époque médiévale, en revanche, c'est quand même le moment de la naissance des universités, de la fondation des universités. Et alors, les grandes métropoles européennes sont toutes très fières, à commencer par Paris, d'avoir leur universitas, c'est l'accès universel au savoir, c'est beau le savoir, c'est quelque chose de noble. Donc les villes s'enorgueillisent d'accueillir aussi des étudiants. Et alors, les sources médiévales que l'on a, c'est quand même des puncachiens, les étudiants qui arrivent, qui sont là, qui picolent, qui foutent le bordel, qui mettent un raflu, pas possible dans les rues, qui crient, qui empêchent les gens de dormir, qui sont, j'y reviendrai, jamais en cours. Et ce sont donc des bandes, comme ça, totalement désorganisées, cosmopolites, de jeunes, qui viennent un petit peu partout, et qui viennent évidemment pour faire mille autres choses que simplement aller écouter un franciscain dans sa chaire qui récite les éléments bibliques. Donc, Moyen-Âge, ça ne se passe pas méga mieux. Alors, Ancien Régime, Ancien Régime, là, ça commence à s'organiser un petit peu. On a ce qu'on appelle des collèges. On peut dire, pour le dire très vite, c'est un peu l'équivalent de collèges et lycées réunis. Donc, ça commence à s'organiser un petit peu. Vous avez les collèges qui sont pilotés par l'État. Vous avez des collèges plus fréquents qui sont aux mains des jésuites. Et donc là, on peut se dire, effectivement, collèges de jésuites, je ne sais pas, il y en a peut-être déjà qui y sont allés, ça existe encore, les collèges de jésuites. Ça marche hyper à la baguette, quoi. Alors là aussi, effectivement, ça marche à la baguette. De toute façon, c'est un petit truc. Dès qu'il y a la baguette qui marche beaucoup, vous êtes sûr, c'est gros bordel. Donc, effectivement, merci. Je me suis découvert un don de titre pendant ce festival, grâce à nos enfants adolescents. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc ça marche à la baguette. Voilà, ça marche à la baguette dans les collèges. Alors, vous avez des profs qui sont absolument désespérés. Ils racontent qu'il y a des gamins qui arrivent et en plein hiver, ils leur jettent des boules de neige. Ils racontent, ouais, ils racontent qu'il y a des gamins qui arrivent et qui cachent des romans dans leur manuel de lecture. Ils disent romans. Les profs qui sont là savent que les trucs qui sont cachés dans les manuels, c'est pas toujours des romans. Eux racontent que c'est des romans. Ils racontent que les gamins arrivent et qu'en fait, ils choisissent leur matière du genre non, attends, viens là, il y a une cour de grec qu'on se casse. Donc, ils arrivent devant le prof de grec. C'est vrai, c'était le grec, je ne sais pas pourquoi ils détestaient le grec apparemment. ils arrivent devant le prof de grec et là, ils font ah, c'est un... Non. Et donc, ils partent collectivement. Ou alors, évidemment, ils ne font pas leur boulot. Ça aussi, c'est un truc, ça revient, c'est récurrent, les profs, ils écrivent, ils se plaignent, ouais, machin, il n'a encore pas fait son boulot. Ou alors, machin, il s'est fait payer pour faire le boulot d'un tel. Tu me regardes aussi, on est avec des enfants adolescents, donc on connaît. Heureusement, c'est eux qui se font payer. Donc, il a fait le boulot d'un tel, etc. Et puis, là encore, j'y reviendrai aussi, gros, gros fléaux des gamins qui ne viennent pas en cours. Alors, on va se dire, l'université, parce que là, l'université, elle fonctionne bien sous l'enchaîn régime, donc l'université, c'est mieux. L'université, c'est mieux. Vous connaissez Charles Perrault, le mec qui écrit les contes ? Alors, Charles Perrault, lui, il raconte qu'il est super content, il va chercher son diplôme en droit et il est super content parce qu'il n'est pas allé une seule fois en cours. Et là aussi, les profs d'université racontent qu'en réalité, ils sont obligés de se battre pour que les étudiants viennent en cours. Donc, ils essaient de dealer, quoi. Si tu pouvais venir un petit peu à mon cours, c'est très sympa parce que je me sors un petit peu seule, là. Donc là aussi, gros, gros fléau d'absentéisme. Donc, vous voyez, je continue ma fresque chronologique et en fait, voilà, on peut se dire que la question du chahut, elle a toujours été récurrente, que ce que je vous dis là, finalement, ça résonne de façon assez contemporaine. Il n'y a rien de véritablement nouveau, je ne vous apprends rien, c'est des choses, j'espère pour vous, en tout cas, que vous avez au moins vécu une paire de fois dans votre vie. Et puis arrive le XIXe siècle et là, ça devient beaucoup plus intéressant le XIXe siècle et vous allez voir que ça va résonner encore plus, peut-être, avec des événements contemporains. Au XIXe siècle, on dit souvent que le XIXe siècle, c'est le siècle de l'invention de l'adolescence mais c'est l'invention de l'adolescence au sens de la jeunesse révolutionnaire, c'est-à-dire au sens de la jeunesse qui se politise progressivement. Quand je dis jeunesse, on est entre 15 et 17 ans. Forcément, si vous voyez ce que traverse la jeunesse, on comprend bien qu'il y a quand même des événements un peu majeurs qui les ont politiquement structurés. Alors, dans les lycées au XIXe siècle, ils correspondent grosso modo entre 5 et 10% de la jeunesse élitiste, essentiellement des catégories sociales favorisées, il faut payer pour être au lycée, c'est extrêmement cher. Les enfants du peuple, ils ne vont pas au lycée. J'y reviendrai tout à l'heure, ils s'arrêtent à la fin de l'école primaire. Donc, dans les lycées au XIXe siècle, on comptabilise 200 mutineries, des vraies mutineries, c'est-à-dire des refus collectifs d'obéissance aux enseignants. Ça se passait comment ? Alors là, des témoignages, on en a des milliers parce qu'en fait, les mutineries faisaient toujours la une des journaux. On n'a pas attendu le lycée Aragot pour parler des révoltes de lycées. Ça faisait toujours la une des journaux. Donc, ça se passait comment ? C'était, grosso modo, dans le réfectoire, tout à coup, ben alors, je vous donne l'autorisation de faire du chahut, le bourdonnement, vous ne l'avez pas fait ça ? Le truc qui rend les profs dingues, c'est tout à coup, les lycéens qui se mettent, et ouais, là, ça a bien changé, en revanche, qui se mettent en plein milieu du repas ou en plein milieu des cours à chanter la marseillaise. là vous voyez il faut qu'on ait des textes officiels maintenant pour forcer les élèves de CEA à chanter la Marseillaise mais il fut un temps la Marseillaise c'était un chant révolutionnaire donc ils se mettent à chanter la Marseillaise alors là vous avez les proviseurs qui flippent, ça se met à trembler là ils comprennent qu'il y a un truc qui se passe donc dans ces cas là ils font remonter à leur hiérarchie ils disent les lycéens chantent des chants obscènes ce sont des esservelés, ils sont fous il y a une vraie psychologisation, une vraie médicalisation presque une pathologisation de la révolte à ce moment là dans les écrits qui circulent donc ça se passe au réfectoire, ça se passe pendant les promenades il y avait régulièrement les lycéens allés se promener donc dans ces cas là soit ils faisaient dériver la promenade on allait du côté des tavernes là les profs évidemment ne savaient pas quoi faire ils avaient tout à coup 200 lycéens qui déboulaient en direction du café c'était évidemment ingérable soit ils arrêtaient leur promenade soit ils stationnaient dans les cours de récréation et c'était toujours en fait pour protester enfin la plupart du temps c'était pour protester parce qu'ils avaient un de leurs camarades qui avait été selon eux injustement puni ça c'est un truc sérieux et très important le chahut au 19ème siècle et les mutineries c'est toujours un acte de solidarité entre jeunes pour défendre un camarade il y a deux cas de mutineries extrêmement célèbres extrêmement célèbres parce que pour le coup ils ont fait la une de tous les journaux nationaux le premier il a lieu en 1870 après la mort de Victor Noir est-ce que vous êtes déjà allé au Père Lachaise voir la tombe de Victor Noir ? donc vous savez de quoi je parle ouais c'est ça il est une bosse titre mais vous comprendrez mieux pourquoi quand vous irez voir la tombe de Victor Noir c'est pas qu'un titre alors Victor Noir c'était qui ? c'était un journaliste de 22 ans qui travaillait dans un journal qui s'appelait La Marseillaise justement c'était un journal républicain un journal ultra anti-bonapartiste et il se trouve que la Marseillaise a publié un article assez sévère sur Bonaparte et sur le neveu de Bonaparte Pierre Bonaparte et le neveu de Bonaparte est vachement choqué il est vachement vexé et donc il convoque en duel parce que ça se réglait comme ça à l'époque on faisait pas des plaintes pour diffamation on disait toi mon coco je te provoque en duel il provoque en duel le rédacteur en chef de la Marseillaise qui lui est un peu flippé quand on voit le petit jeunot Victor Noir et Victor Noir meurt et il a 22 ans et là à nouveau vous avez un réflexe de solidarité collective juvénile avec des lycéens qui réclament de pouvoir participer à la souscription pour enterrer Victor Noir et qui réclament aussi de pouvoir participer à l'enterrement de Victor Noir il y a eu 100 000 personnes pour l'enterrement de Victor Noir dans les rues de Paris et le ministre de l'instruction publique qui déjà à l'époque était pas piqué d'henton demande à tous les censeurs c'est à dire les recteurs en fait de l'époque de refuser que les lycéens participent à la souscription et en fait les lycéens se mutinent et c'est une énorme mutinerie alors les mutineries à l'époque ça se soldait quand même par des exclusions de lycéens par voie de centaines c'est à dire que les gamins étaient expulsés par 100, 200 l'autre grosse mutinerie justement qui est connue et on a un lycéen ici qui représente ce lycée c'est en 1883 à Louis-le-Grand alors celle-ci elle fait vraiment 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 scandale parce que Louis-le-Grand en 1883 c'est déjà le gros gros lycée ultra-select et en 1883 à la suite d'une punition justement de l'un de leurs camarades vous avez le lycée entier qui se révolte vous avez le proviseur qui est complètement au bout de sa vie en PLS qui dit qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et qui fait intervenir 60 gendarmes répression donc des lycéens répression ultra-musclée des lycéens couverture médiatique nationale on envoie les flics sur les lycéens etc si éventuellement ça résonne en vous comme quelque chose d'assez contemporain c'est normal voilà mais ça vous allez me dire c'est des grands et les petits les tout petits parce que généralement quand on parle chahure on a des images en tête on voit plutôt les écoles primaires des petites têtes blondes bien gentilles derrière un pupitre etc alors là aussi on a des sources on a par exemple des rapports d'inspection on a des inspecteurs qui vont dans les classes à la fin du 19ème siècle au moment où l'école de féerisme est en place et ils vont dans les classes et là ils décrivent et ils disent quand même bon alors ce prof là ça va il est bon il arrive à faire des cours à peu près corrects mais enfin s'il pouvait arrêter de taper les gamins ce serait peut-être pas mal alors la dernière fois il y en a un où il a tellement tiré l'oreille que le cou et l'oreille entière se sont infectés et après ça a été un peu compliqué à négocier avec les parents vous avez des élèves qui sont mis au coin mais pas juste mis au coin 5 minutes et puis qui devaient rester comme ça pas de photo je suis pas Muriel Pénicaud vous avez évidemment la baguette tout ça vous l'avez vu etc vous avez des gamins qui se roulent par terre alors les inspecteurs décrivent le beau de l'époque c'est qu'ils sont assez indociles donc effectivement ils sont assez indociles donc ils se roulent par terre ils balancent évidemment des trucs ils balancent de l'encre etc et en fait les profs n'en peuvent plus ils disent c'est pas possible c'est vraiment c'est vraiment des classes qui sont impossibles à gérer pas tout le temps évidemment mais pour vous dire que bien entendu de mon temps c'est un temps qui est évidemment un temps totalement mythifié mais le principal moyen de chahut qui est pas vraiment un chahut en fait c'est l'absentéisme c'est à dire qu'en fait les gamins viennent pas à l'école on estime que à la fin du 19ème siècle vous avez à peu près un quart des gamins qui manquent plus d'un mois d'école pourquoi ? parce qu'ils bossent parce qu'ils bossent parce qu'ils bossent dans les champs parce que les enfants ont besoin d'eux etc et en fait la seule chose qui a vraiment fait baisser l'absentéisme je le dis aussi j'en profite pour faire un peu de politique c'est dimanche la fin de la journée la seule chose qui a fait baisser l'absentéisme en réalité ce sont les allocations familiales vous voyez comme quoi le service public ça peut aussi parfois un petit peu aider l'état providence ouais donc c'est les allocations familiales qui ont eu en fait le rôle absolument déterminant sur la baisse de l'absentéisme alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça pour vous dire qu'en fait dans tout ce que je vous dis il n'y a pas simplement de l'anecdotique et il n'y a pas simplement de l'histoire de l'école il y a aussi beaucoup de politique j'espère que vous l'avez un peu compris grosso modo il y a un chahut qui a un sens politique et qui a un sens social et puis il y en a un aujourd'hui qui est un peu plus problématique celui qui a un sens politique et qui a un sens social c'est le chahut que je vous ai décrit c'est à dire en fait des sortes de rituels d'inversion qu'est-ce qu'on fait ? on désacralise le prof on fait quelque chose un peu comme la fonction du carnaval au Moyen-Âge vous savez on singe une contre-société mais quand on singe une contre-société c'est en fait pour mieux en intégrer les normes on se socialise aussi politiquement on se socialise par l'aspect collectif c'est toujours de la solidarité entre pairs P-A-I-R-S c'est toujours les jeunes entre eux qui sont contre l'adulte c'est toujours des choses qui sont pensées comme des modalités finalement de socialisation d'un entre-soi qui permet de théoriser les choses qui permet de problématiser les choses qui permet de prendre du temps pour se dire finalement la relation prof-élève c'est quoi ? la relation prof-élève c'est un rapport de domination et un rapport de domination ça s'interroge parce que c'est pas évident et puis il y a un chahut aujourd'hui qui est plus problématique parce que c'est exactement l'inverse en fait le chahut qui est plus problématique c'est celui qui est apparu à partir des années 60-70 c'est à dire au moment de ce qu'on appelle la massification au moment où l'école s'est ouverte à des catégories sociales beaucoup plus variées c'est plus simplement les jeunes riches mais c'est aussi les enfants des catégories populaires qui rentrent dans l'école et ces enfants des catégories populaires eux aussi ils cherchent des moyens d'intégration parce que le bon chahut c'est un moyen d'intégration d'une certaine manière sauf que ça marche pas alors eux leur chahut à ces enfants des catégories populaires généralement c'est celui que certains d'entre vous ont eu dans leur classe ou peut-être c'est vous d'ailleurs c'est celui qui était tout seul pour foutre le bordel c'est celui qui insulte le prof c'est celui qui sait pas trop comment se faire remarquer vous savez c'est celui qu'aujourd'hui dans les textes on appelle l'élément perturbateur voilà et bien l'élément perturbateur effectivement c'est un chahut qui interroge politiquement l'école il interroge politiquement l'école pas parce que c'est un c'est un gars qu'il faut extraire de la classe pour l'emmener vers des voies professionnelles où il va s'épanouir il interroge politiquement l'école parce que l'école c'est plus justement comment intégrer ces gamins là voilà donc faites du chahut vive le chahut et vive la révolution applaudissements 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 applaudissements